Bonjour à toutes et bonjour à tous. On a tous perçu l'onde de choc de la décision de l'Assemblée nationale, de la première place du RN et de la percée de la gauche et plus particulièrement de l'extrême gauche. Allons-nous vers un trimestre perdu pour l'économie et la croissance française ou l'endemain des élections européennes et de la dissolution par le président Macron de l'Assemblée ? L'économie française va-t-elle tourner au ralenti en attendant les élections législatives des 30 juin et 7 juillet ? Nous allons décrypter les répercussions économiques et financières de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Macron. Un événement politique majeur qui a des échos jusqu'au portefeuille des Français et au-delà des frontières. L'économie a un impact sur les élections mais les élections ont rarement un impact sur l'économie. Seule l'année 81 déroge à la règle où le froid a subi des attaques. En 1997, la dissolution de l'Assemblée nationale n'a pas eu de conséquences sur l'économie en période préélectorale. Mais contre toute attente, la dissolution a provoqué une onde de chocs sur les marchés financiers avec une chute immédiate de la Bourse de Paris de 2,37%. Les taux d'intérêt des obligations d'État à 10 ans ont grimpé, passant de 3,10 à 3,17%. Signe que les investisseurs anticipent un risque accru. Cette hausse pourrait se traduire par une augmentation du coût de la dette publique de plusieurs milliards d'euros, un fardeau supplémentaire pour les finances de l'État et in fine pour les contribuables. Les agences de notation telles que Moody's et Fitch ont exprimé leur inquiétude quant à la maîtrise budgétaire de la France. Une dégradation de la note de solabilité du pays pourrait entraîner une augmentation des taux d'intérêt plus marqués, affectant ainsi l'investissement et la croissance. Au niveau européen, dans l'incertitude politique qu'en France, l'une des principales économies de l'Union pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble de la zone euro. Une hausse des taux d'intérêt français, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour les futurs acquéreurs et les investisseurs, pour exercer une pression sur les taux de la dette des autres pays membres, menaçant la stabilité financière de la région. La vraie inquiétude est anticipée pour les Français si le RN est vraiment capable de gouverner un pays. Ce parti n'a jamais été en position de le faire réellement au niveau national et ses expériences en local n'ont pas convaincu les acteurs économiques avec des augmentations de la dette publique locale notamment. Alors face à ces défis, quelles solutions pouvons-nous envisager ? D'abord, il est crucial de maintenir la confiance des investisseurs sur la stratégie économique du pays par une communication claire et cohérente du gouvernement. Rien n'est gagné. Le gouvernement doit s'engager à poursuivre les réformes structurelles nécessaires et ne pas geler toute décision majeure pour le pays jusqu'au 30 juin. Bref, ne pas se presser d'attendre encore et encore l'élection d'après. Enfin, sur le plan national, des mesures telles que la simplification administrative et fiscale déjà initiées pour encourager l'investissement et l'innovation. Le soutien au secteur clé de l'économie comme le numérique, l'énergie verte et l'industrie manufacturière est également essentiel pour assurer une croissance durable et inclusive. De plus, l'instabilité politique peut freiner les investissements étrangers en France. Les entreprises internationales, face à l'incertitude, pourraient retarder ou annuler leurs projets, ce qui aura un impact direct sur l'emploi et la croissance économique locale. En conclusion, la dissolution de l'Assemblée nationale est un tournant politique qui ne manquera pas d'affecter forcément l'économie. Rien ne va plus, mais restons attentifs au développement futur. Le pire n'est jamais sûr. Très belle semaine à vous.